Bonjour, bienvenue sur RTU2, l'interactivité c'est notre affaire. Vous le savez, les mercredis on s'occupe des problèmes qui minent la culture ici en Côte d'Ivoire et par extension en Afrique. La semaine dernière, on n'était pas là, la semaine surpassée, nous avons entamé les relations presse people artistes ou presse people célébrités. Est-ce qu'il s'agissait d'une symbiose ou encore d'une certaine forme d'antipathie entre ces deux entités ? Vos réactions ont été nombreuses et aujourd'hui nous allons jouer la suite et la fin de cette thématique là ou encore de cette problématique. Et pour en parler, nous avons reconduit les mêmes invités à quelques différences prêtes. Bidefer, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que je pense que vous avez dit quelque chose qui a attiré l'attention des uns et des autres. Merci. Si vous faites quelque chose de mal, vous ordonnez aux journalistes de l'écrire. Je ne peux pas être dément et de journalistes de dire que je suis ange. Ce n'est pas bien. Je suis dément, je suis dément. Je suis ange, je suis ange. Et on doit le savoir. Et Hervé Poisson qui est journaliste sur ce plateau avait dit que chez eux, il célébrait l'excellence. Vous n'avez pas du tout apprécié cela. Oui, je n'ai pas apprécié. Comment vous réitérer l'excellence avant de produire des papiers sur les célébrités ? Effectivement, nous ne voulons pas tomber, nous, c'est-à-dire nous, à Select Magazine. Nous ne voulons pas tomber dans les curéels, les bassettes des artistes, des cèdres artistes. Nous voulons plutôt amener les artistes là à travailler d'arrache-pied afin de mériter leur place au soleil. D'accord. Et aussi, on aura l'occasion de donner écho de quelques événements culturels ici en Côte d'Ivoire. Des partenaires à la RTI sont là pour porter à votre connaissance des messages très importants concernant leurs activités. Et le premier qui sera entendu ici se nomme le prophète Aka Georges. Il est le président de l'Ordre des prophètes de Côte d'Ivoire à l'Ordre des églises de Côte d'Ivoire. Prophète, bonjour. Bonjour, M. Quentin. On sera avec vous tout de suite. Vous avez un communiqué dont vous devez donner lecture. Oui, bien sûr. Tout de suite. En bref, c'est la première rubrique de ce magazine. Il y a des activités qui se sont produites et nous avons l'occasion de les décortiquer ici. Bienvenue. Là où l'Ordre des prophètes de Côte d'Ivoire 2013 est désormais connue, notre équipe de reportage était sur place. Notre équipe, c'est-à-dire l'équipe de la rédaction du journal de RTI 2, était sur place pour vous. Voici les temps forts. La rédaction du journal de RTI 2, était sur place pour vous. C'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai triomphé. Je pense que je suis naturel. Je veux dire à mes soeurs, de ne pas se dépimenter la peau, de rester naturel. Nous avons commencé cette édition 2013 du concours à Oulaba-Côte d'Ivoire dans un environnement post-crise. C'est pourquoi le CACI se soucie de contribuer à la consolidation du tissu social. Après cette crise, a choisi le thème de la femme facteur de cohésion sociale. Pour pouvoir donner l'occasion à la femme de plaider pour l'amour, plaider pour la paix. Femme, facteur de cohésion sociale, Guy Defère, vous souriez. Oui, je souris parce que la femme est sacrée. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit que Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé l'homme, Adam. C'est après qu'Adam a dit au Seigneur que Seigneur, je suis seul dans un jardin, trouve-moi un compagnon. Et Dieu a pris la corde d'Adam pour fabriquer la femme. Donc la femme a fait, la femme, on dit dans la Bible que la femme est la moitié de l'homme. Mais la femme n'est pas la moitié de l'homme, la femme est une partie de l'homme. Parce qu'elle n'a pas douze comptes, si c'est la moitié, on a pris une seule compte. Donc la femme est une partie de l'homme. Et Aoulaba, c'est le seul concours que j'adore bien, que j'aime. Regardez bien. Pourquoi ? Non, non, tu sais. Non, non, non. On a toujours dit dans ce pays. Là, là, maintenant, là. Pourquoi vous aimez tant Aoulaba ? On m'a toujours dit dans ce pays que tous ceux qui ont le sud sont minces. Donc moi, peut-être que ça, je prends les costauds. Voilà, c'est tout. C'est tranquille, hein ? Là, c'est des clichés. C'est très voyant. D'accord. Au-delà de ça, au-delà de ça, un concours avec les femmes qui ont des rondeurs, je pense que ça a été complexe. La femme, ça met en avant aussi un autre canon de beauté, c'est ça ? Non, mais c'est très bien. On a eu souvent des femmes qu'on met dans les mots de défilé, des mots, tout, tout, tout. Mais la femme africaine, la femme rondeur, moi, je pense que c'est la femme africaine, hein, et c'est la femme des Ivoiriens. Moi, j'aime dire ça, hein. Et c'est ce concours, je regarde que je ne suis pas invité. Sinon, je serai. Mais après, vous me passez la bande, je vais regarder ça seul. Et puis, la dame, elle est sortie, et puis, elle a écrit « Réconciliation » sur son postérieur. Mais je pense que c'est là-bas, la réconciliation, c'est pour, hein. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Si tu veux la noter, je mettais « Vest suivant ». Donc, vous n'avez pas été membre du jury, malheureusement. Malheureusement, peut-être que l'année prochaine, en tout cas, félicitations à Oulaba 2013. C'est un concours qui met en avant la beauté africaine et aussi singulièrement la beauté ivoirienne. On vous rappelle que Guy Pakom Somihan, Mister GPS, nous a réjoint. Il est là pour nous donner des statistiques concernant le sujet du jour. Vous le savez, désormais, il aura comme ça à intervalles réguliers quelqu'un qui va donner raison à une partie ou à une autre partie du plateau. Guy Pakom, bonjour, bienvenue. Le temps qu'on règle votre problème de micro. On va continuer avec les activités culturelles ayant marqué la semaine écoulée pour nous arrêter sur l'archivage. C'est très important d'archiver, Hervé Poisson, vous qui êtes journaliste, les archives. C'est très important parce que souvent, nous recevons des artistes qui nous voient qui demandent un article paru peut-être 5 ou 10 ans par avant. Alors, quand on n'a pas d'archives, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais maintenant, ça se fait de manière numérique, dans nos ordinateurs, dans nos services d'archives. Et bon, c'est facile à retrouver. Cet élément va certainement vous concerner. Vous êtes sûr, on garde le contact du Mercredi. La culture est en première ligne. Service des archives de la RTI, des piles de cassettes un peu partout, des éléments vidéo, plus de 30 000 à archiver. L'archivage, un travail de tous les instants reconnu par tous lors de la Journée nationale du patrimoine audiovisuel. Il faut cependant adapter les techniques classiques aux outils numériques. Une prescription de l'UNESCO, numérisation. Il y a cependant d'autres pistes à explorer. La numérisation n'est qu'un pan de la conservation des archives. C'est un moyen, un support. Parce que tout support aussi est appelé à mourir. Donc, même si on numérise les archives, 10 000, 15 000, il faut les renouveler. La journée du 27 octobre est choisie par l'UNESCO pour la célébration du patrimoine audiovisuel dans le monde. Un jour de décalage, c'est-à-dire le 28 octobre, est déterminé en Côte d'Ivoire. Le thème, la contribution des archives audiovisuelles à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Voilà, l'archivage est une importante activité. Je pense que ça soutient les entreprises de presse et d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec la communication. Réveille-Pousson, tout à l'heure, vous avez souligné l'importance de l'archivage. Et il va falloir aussi attirer l'attention sur ceux qui font l'archivage. Généralement, ils sont dans l'antichambre des entreprises. Je pense qu'il faut tout faire pour leur donner la brillance ou la réalisance nécessaire. Non, mais ils ont un rôle très important parce qu'on a tous le coup à eux. Chaque fois qu'on va avec eux pour demander un article paru, selon les références qu'on connaît, qu'on leur remet, ils font leur travail. Ils sont vraiment importants. Ils ne sont pas dans l'antichambre. On en a besoin pour actualiser nos données, pour travailler sur ce que l'on fait. On va marquer le tampon avec le prophète Aka Georges. On vient de vous présenter le prophète. Bonjour. Vous êtes là pour nous donner lecture d'un communiqué qui émane de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire au nom de la Fédération officielle des Églises de Côte d'Ivoire. Oui, merci beaucoup pour ce temps d'antenne. Je suis ici pour présenter un communiqué de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Communiqué donc, l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire informe l'ensemble du Côte d'Ivoire que le mardi 21 juin 2011, sous la présidence de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, les présidents de fédérations et associations avaient décidé de la mise en place d'une commission provisoire d'urgence, ad hoc, avec le révérend Cassis Célestin comme porte-parole de la dite commission et dont les missions se déclinent comme suite. Faire la situation de l'Église à l'issue de la crise post-électorale, veiller à la protection des serviteurs de Dieu, sécurisation donc des fidèles et des lieux de culte, faciliter la reprise des cultes, recenser les difficultés rencontrées sur le terrain, examiner et proposer des solutions pour la libération et le retour des serviteurs de Dieu en exil, en résidence surveillée ou incarcérée, se doter d'un numéro vert d'urgence, que le porte-parole reçoit ses instructions du collège des présidents de fédérations qui décident de la commission et qu'il est en mission, en fin de rendre compte, qu'il n'a aucune qualité d'engager l'Église ni de parler en son nom, encore moins au nom d'une quelconque fédération autre que la Confessie, qui n'est ni le porte-parole de l'Église ni le président des présidents de fédérations, il n'est que le porte-parole de la commission et non le président de cette commission, qui n'est que provisoire ad hoc, et ne supplé ni du défunt au conseil. Constatant que la commission ad hoc va se détourner de sa mission pour s'adonner à l'établissement de cartes d'identité pastorale moyennant le paiement de la somme de 12 000 francs par personne, que la commission se présente aux différents pasteurs comme agissant au nom de l'État ivoirien qui l'aurait mandaté, que suite aux plaintes incessantes des présidents de fédérations, l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire a approché le directeur général des cultes et ainsi que les responsables du ministère qui ont affirmé n'avoir mandaté aucun pasteur ou organe pour le recensement de la confession et la confession des cartes d'identité pastorale. Afin de mettre fin à une telle imposture, les présidents de fédérations ont décidé de la dissolution de la commission provisoire d'urgence ad hoc et cette dissolution a été prononcée depuis le 1er octobre 2013 par le prophète Ablégui, président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire et rendu public par voie de presse. L'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire rappelle que l'ONI, Office national d'identification, procédera très bientôt à l'établissement des cartes d'identité pastorale et d'identité chrétienne après concertation avec les présidents de fédérations. Fait Abidjan le 28 octobre 2013 pour l'Odécy, le prophète Ablégui François, président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Un communiqué émanant de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire au nom de la Fédération officielle des Églises de Côte d'Ivoire lu par le prophète Aka Georges qui est lu le président de l'Ordre des Prophètes de Côte d'Ivoire à l'Ordre des Églises de Côte d'Ivoire. En tout cas, le communiqué est bien passé. Il est clair et certain que les uns et les autres pourront se renseigner auprès de vous au numéro suivant. 40 57 16 81 40 57 16 81 55 18 72 39 55 18 72 39 On garde le contact continu, madame, messieurs. Nous en étions à la revue culturelle. La mauvaise nouvelle est tombée ce dimanche. La disparition d'un artiste ivoirien du nom d'Issa Sanogo qui malheureusement a connu... Attention, d'accord, on nous fait signe. Nous n'en sommes pas encore à Issa Sanogo. Abidjan Festival, voilà, les 7, 8 et 9 novembre prochain. La ville d'Abidjan va connaître une descente d'artistes à dimension inter et aussi d'artistes locaux qui arrivent à émerger. Et alors, le lancement du festival a eu lieu il y a quelques trois semaines. Mais avant cela, l'on vous passe ici les temps forts de l'édition 2012 du même festival. Cérémonie de remise de trophées aux meilleurs articles. Voilà, Abidjan Festival, la ville d'Abidjan fait sa grande toilette pour être à la hauteur de ce grand festival qui se prépare à grands renforts médiatiques. Coné Dodo, directeur du Palais de la Culture et également promoteur du 10 festivals, est en ligne avec nous. Monsieur le directeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, Kante. Voilà, la première question qu'on va vous poser tout de suite, c'est de savoir à quand les premières descentes d'artistes ici en Côte d'Ivoire. Mais à partir du 4, lundi 4, donc la plupart des artistes seront là entre le 4 et le 6. Les 4 et le 6. Alors, les noms pressentis, on a déjà des affiches en ville, 12 mètres carrés un peu partout, on voit des visages tels Sekouba Bambino, les patrons, en tout cas toutes les célébrités ivoiriennes et aussi afriques. Oui, lundi pense du Cameroun, qui est une jeune dame qui est connue et qui monte de façon remarquable ces dernières années. Oui, les dépenses, oui. Du Cameroun. Voilà. Qui va se produire à l'île du Poro, du Pite. Pour, vous savez, c'est une seule éthique à Bidja Festival. La Génération Avenir qui est un concours de révélation du talent. Le vainqueur bénéficie de Maxi Singal, il est encadré pendant une année. Il a une promo sur la radio d'avion une dizaine de millions de Français femmes. Et puis voilà, parce que nous, on ne voulait pas faire de concours. Et puis, il n'y a pas de suite. D'accord. Bon, et ce jour-là, il y a Kégevara, Gissel Pluriel, Doliziana, et j'en passe, et les meilleurs. Et le 8, c'est la nuit du Poro, la récompense aux meilleurs artistes ivoiriens et internationaux. Il y a aussi, n'est-ce pas, les prix spéciaux pour redonneurs aux artistes qui, en notre avis, n'est-ce pas, ont connu une carrière remarquable pendant de nombreuses années. Voilà, il y a aussi la meilleure vente à Côte d'Ivoire. C'est le Burina qui nous dira qui vend le mieux. C'est vrai qu'il y a la piatrie et qu'on ne vend pas beaucoup. Si il y a 10, c'est des vendus à Côte d'Ivoire, qui a vendu les 10 ? Qui a vendu mieux que qui ? Ça, c'est vrai, c'est important. Et la culture, c'est avec Sekouba Manino, Jufu Bako, Mao Taïek, Sterdi du Burkina Faso. En fait, ce qu'on peut vous dire, c'est que chacune des soirées sera des soirées très appréciables. Quand vous viendrez, même les appareils que vous ne connaissez pas, vous apprécierez en sortant. La programmation est bonne. Et c'est cela qui est important. En tout cas, l'affiche était bonne. L'année passée, en tout cas, on a pris du bon temps. Tous ces artistes-là qui sont à travers le continent, qui savent jouer des instruments, la soirée dans laquelle on a pu avoir Dobé-Niaoré, par exemple, a été une soirée marquée par ces artistes du genre féminin, mais qui arrivent à... C'est bon, le 3-15 ans, il y avait Baticou. Et aussi celle venue du Burkina Faso qui a aussi emballé toute la salle. Alors, l'année dernière, on s'est dit, vous ratissez tellement l'âge que la seconde édition pourra connaître peut-être une sécheresse en matière de tête forte. Et pourtant, il y a beaucoup de têtes fortes cette année aussi. Oui, il y a des têtes fortes, mais nous, notre mission, l'une de nos missions essentielles, c'est de faire la promotion des actes nationaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'artistes nationaux qu'internationaux. C'est important. Mais ceux qui viennent de l'international sont des artistes de qualité. Donc, il n'y a aucun doute. Vous pouvez venir jeudi, spète, vendredi 8 ou samedi 9, tous les plateaux seront bons et vous repartirez satisfaits. C'est-à-dire que les gens d'expérience possèdent de la programmation. Et aussi, il y a des raccords professionnels, vous savez. Il faut, il est important que les managers, les producteurs viennent au raccord professionnel, qu'on échange. Et c'est de la dialectique, n'est-ce pas, entre les professionnels que le progrès viendra. D'accord. S'il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de progrès. Et il y aura aussi de la formation, montage des projets. Vous savez que nous avons une certaine défaillance en Côte d'Ivoire. La plupart de nos promoteurs ne vont pas rechercher des fois à l'étranger parce qu'ils ne savent pas monter les projets. Donc, nous allons le faire gracieusement. tous ceux qui sont intéressés peuvent venir la prendre à monter des projets et puis leur soumettre l'espoir financier des autres jeunes concentrés à l'international en Côte d'Ivoire de façon à ce que leurs projets puissent voir le jour. C'est un promoteur respectable, producteur, c'est une entreprise, vous savez, c'est l'entreprise, l'entreprise mariaque. Nous sommes privés et il faut faire en sorte que ce soit une industrie rentable. D'accord. Nous ne serons pas là à temps de la mettre tous les jours. Apprenons à monter nos projets, apprenons en sorte que la culture soit respectée. D'accord. Les 7, 8... J'ai apprécié notre ami qui a à côté de vous tout à l'heure, comment il s'appelle, Bidefait, je l'ai apprécié parce que quand il y avait les commentaires dans la rue, il a regressé un peu de dire, tout le monde dit, on racontait des choses qui n'étaient pas exactes. En tout cas, merci de nous aider. Merci. D'accord. Les 7, 8 et 9 novembre prochains, le Palais de la Culture sera... Abidjan Festival. Voilà. Abidjan Festival de Côte d'Ivoire et des artistes venus d'ailleurs. L'avant-dernière question, sur quelles bases et sur quels critères les artistes de Côte d'Ivoire ont-ils été choisis ? Vous savez, il y a une équipe qui a mis en place au niveau international pour pré-sélectionner les artistes. Et au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, nous avons approché les professionnels et le public aussi qui nous font des propositions. Donc, les propositions, les choix qui sont faits ne seront jamais le choix de tout le monde. comme les artistes de nomination qui seront désignées ne seront jamais les meilleurs forcément pour tout le monde. Quand je vais à Miss Côte d'Ivoire, la Miss qui a eu... Mais c'est celle qui est la meilleure et celle qui se sont présentées. Ce n'est pas la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Miss Monde, c'est pareil. Ce n'est pas la plus belle femme du monde. C'est la plus belle de celles qui se sont présentées. Et il y a une équipe de professionnels qui disent voilà, nominons telle personne, telle personne, telle personne, tant au niveau national qu'international. Donc, tout est relatif. Tout est relatif. Ceux qui n'ont pas été choisis cette année, ça ne me panique. Ils ne sont pas bons. D'accord. Ils sont bons. Merci, M. le directeur. 7, 8, 9 novembre, les affiches sont en ville et les célébrités sont en route. Les premières descentes auront lieu dans seulement quelques heures ici à l'aéroport d'Abidjan. Alors, le Palais de la Culture sera le théâtre de cette opération baptisée Abidjan Festival. Merci, M. le directeur. Tu t'as oubli de faire que je l'attends. Tu t'as oubli de faire bien, mais tu t'as oublié. Il n'y a aucun problème. Ok, il y aura un commentaire tout de suite concernant l'opération Abidjan Festival. Meilleur artiste masculin, par exemple, à Côte d'Ivoire, la catégorie, Rigorge, Arafat, Didier, Débordé, Le Kounfou, Les Patrons, Les Marabouts. Meilleur artiste féminin, Tia, Foukeïta, Dobe Niaoré, Betika. Meilleur espoir masculin, Arafat, Safari, Lobian, J.C. Pluriel, Didier, Léo, Doliziana, Meilleur espoir féminin, Noëlla, Bamba, Missara, Vital, Ava Dièze, etc. Donc, vous aurez à intervalles réguliers des informations concernant Abidjan Festival. Bidéfet, vous avez été tout de suite pris comme témoin, mais aussi comme appui par le directeur du Palais de la Culture. Vous savez, M. Kounododo, c'est un doyen, grand frère que je connais bien, qu'anti-manager Blondie. Et puis, c'est un grand entrepreneur culturel. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire ? Dans un pays, on n'est pas toujours là, en train de faire des réunions, des politiques, des temps. C'est fatigant et c'est chiant. Aujourd'hui, regarde l'événement qui est en train d'être créé. C'est une destination Côte d'Ivoire. On n'entend pas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. C'est ça le retour de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis que la culture dans un pays, c'est très important. Il faudrait que les gens prennent ça au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, et puis on parle de Côte d'Ivoire un peu partout, ça va attirer des investissements. Ça va attirer d'autres personnes. Et c'est très important. C'est pour ça que je lui dis merci beaucoup et c'est très important pour que demain, quand ils vont partir, on dirait la Côte d'Ivoire que j'ai vue, non, c'est une très grande Côte d'Ivoire. Et nous, on sera fiers. Merci beaucoup. Surtout que les grands travaux sont à l'entrée d'aller vers leur fin. C'est une occasion aussi de montrer toute cette vitrine-là aux uns et aux autres. Hervé Poisson, journaliste culturel, ça vous donne de la matière. Effectivement, comme le grand frère, ce festival a créé une plateforme pour les artistes et aussi une plateforme pour les rencontres entre artistes et actuelles culturelles. Ça permet aussi la Côte d'Ivoire de sortir de l'eau sur le plan culturel. Vraiment, j'ai tiré mon chapeau au présent, conne le dodo. Surtout que le festival rencontre tous les gens, différents gens musicaux. Et aussi toutes les générations qui ont vendu. Sarsapharé, Lobian, Arafat et même Sekouba Babilo Guissara là aussi. Je tiens à lutter mon chapeau et à l'encourager dans ce qu'il fait. Nous sommes là pour l'appui dans ce festival. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup d'optimisme de ce plateau-là pour ce festival. Côté Côte d'Ivoire, vous avez eu l'honneur des artistes. Les artistes à côté Afrique, vous seront donnés les catégories qui sont les suivantes. Meilleur artiste masculin, meilleur artiste féminin, meilleur espoir masculin, meilleur espoir féminin, meilleur album, meilleur clip vidéo. Quelqu'un. Ça dit qu'on a été un peu tendre. Les artistes nationaux qui ont été choisis actuellement, au niveau du mouvement actuellement, c'est eux qui sont en vogue. Il faut qu'on soit honnête. Ça dit, il a voulu biaiser un peu pour ne pas soquer quelqu'un. Mais ceux qui ont été choisis actuellement, c'est les meilleurs du mouvement qui l'a pris. Maintenant, ceux qui n'ont pas été pris, qui travaillent plus pour que l'année prochaine ils soient parmi les meilleurs. Tu n'es pas dedans, on ne te prend pas. Ce n'est pas classé pour dire qu'on a plus aujourd'hui, demain, on va te prendre. Non. Tu travailles bien, on ne te prend pas bien, on ne te prendra pas. Si tu peux prendre 10 fois que je le bataille, on le prendra aussi. Ah, oui du fait. D'accord. On marquera un autre tampon pour nous intéresser à une campagne de recrutement ouverte à tous ceux qui voudraient faire partie de l'Olympique football de Cocody. La rentrée académique aura lieu le 2 novembre 2013 au lycée de Cocody. Il aura un entraînement du côté d'Anglais. Celui qui en parlera se nomme Roland Jordao. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est votre vrai nom, Jordao ? Non, c'est mon nom d'animation. Ah, d'accord, super. Alors, vous allez lancer une campagne de recrutement ? Oui, tout à fait. En tout cas, permettez-moi de m'acquitter dans nos devoirs de principe, celui de vous remercier pour le temps que vous nous accordez. On vous apprécie très bien, Mohamed et également Patrick, on vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, je veux entrer dans le vif du sujet. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien entendu une campagne de recrutement. Voilà, une campagne de recrutement lancée donc par l'Olympique football de Kukodi. Voilà, c'est un centre de formation football, un centre de formation en tout cas qui se veut sérieux. On n'est pas là pour vendre du rêve comme on l'a dit. Il y a beaucoup d'éléments donc à prendre en compte. Donc, la première chose que je tiens d'abord à vous dire, c'est que ce centre de formation existe déjà depuis quelques années déjà. Ça fait bientôt deux ans que le centre de formation existe. Il y a déjà des résultats assez palpables qu'on pourrait donc noter. Voilà, qu'on pourrait noter pour apporter cela donc à la connaissance de tout le monde. Quels sont ces résultats ? Vous avez déjà pu placer des éléments qui sont devenus... Déjà, en deux ans, en deux ans, on dirait que, bon, c'est un temps assez large. Bon, ça dépend des personnes. Voilà, ça dépend des personnes. C'est un temps assez large, mais il y a déjà eu certaines personnes qui ont eu à être, je veux dire, être encadrées par le centre. Voilà, être encadrées par le centre et d'autres déjà qui ont commencé des entraînements. Tout et tout. Il y a des partenariats assez intéressants qui sont donc mis en place, institués, tout ça, pour permettre à tout le monde de pouvoir réaliser son rêve. Vous êtes venu avec deux éléments, on va les appeler ainsi. Oui, justement. Voilà. Justement, donc, voilà, deux éléments qui sont, donc... Choisis parmi les meilleurs. Voilà, parmi les meilleurs. Donc, on a Anderson. Voilà, Anderson, le futur Popito, le futur Drogba. Et puis, nous avons également, donc, Fabrice, qui est là également, qui fait partie de ce centre de formation. Alors, déjà, ce que je voudrais dire, il y a beaucoup d'éléments intéressants, donc, au niveau de ce centre de football, pardon. Il y a un quart de ramassage qui est donc mis à la disposition de tous ceux qui s'inscrivent, justement, dans ce centre. À côté de ceux-là également, il y a donc un terrain aménagé pour les différents entraînements. Alors, la rentrée va se faire, donc, au niveau du terrain, donc, ici, au lycée classique. C'est-à-dire, c'est le terrain du lycée classique, qui est donc choisi... Voilà. Une belle installation. Voilà. Tout à fait. Qui est donc choisi pour les différents entraînements, donc, avec un entraînement de deux par semaine. Et puis, dans quelques instants, également, dans un mois ou deux mois, on aura donc un deuxième terrain, c'est-à-dire l'acquisition d'un deuxième terrain pour permettre, donc, à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces entraînements de qualité. D'accord. Là, il y a mieux que le drap, on dit ça ici. Vous avancez en deux secondes, avant de donner le numéro, en deux secondes, pour savoir si on peut s'inscrire chez vous ou pas. C'est vous, ça va faire ça. D'accord. Vous venez, venez, avancez, avancez. Avancez au niveau ici. Voilà. rapidement, et tout de suite, Jordan Roland va donner les contacts. Allez, c'est parti. Ok. Merci beaucoup. Merci. Nous qui étions là, nous qui étions là, avons vu. Vous avez fait, il est bon ? Non, ils sont bien, les enfants. Moi, je vous tapez ça. Alors, justement, Mohamed, si tu permets, voilà, je vais en tout cas, une fois de plus, renouveler donc les différentes informations qui nous intéressent. Comme je l'ai dit, il y a un quart de ramassage qui est mis à la disposition de tous les élèves qui s'inscrivent dans ce centre. Il y a également le terrain dont j'ai parlé, un terrain à la disposition de tout le monde. Il y a une assurance pour chaque joueur, une assurance pour chaque joueur. Et puis, à côté de cela, trois entraînements par semaine. Donc, c'est un entraînement en tout cas de qualité pour un centre qui se veut ambitieux et très performant à ce niveau-là. Et puis, également, si tu permets, Mohamed, je vais m'adresser justement à ces personnes-là qui nous regardent. Vous êtes certainement dans une ville de la Côte d'Ivoire ou alors à Abidjan. Vous avez envie de réaliser votre rêve, celui de devenir donc le futur drogba de la Côte d'Ivoire, celui d'être Poupito, celui d'être Gervigno. Il y a donc cette opportunité-là qui s'offre à vous avec l'Olympique football de Kokodi. Merci. Merci, Jodo. On a déjà tout noté et on va vous permettre d'établir un canal de communication de l'extérieur. Deux contacts sont les suivants, 22, 42, 20, 14, c'est ça ? Oui, tout à fait, Mohamed. 22, 42, 20, 14, 22, 42, 20, 14 et le 0, 3, 14, 96, 56. 56. 0, 3, 14, 96, 56. Tout à fait. Merci beaucoup. La situation géographique, si on peut le donner assez rapidement. Rapidement. Kokodi, Angré, terminus 81, 82, le centre commercial d'Angré, vous arrivez donc au bloc 30, il y a toutes les informations qui sont là pour vous. N'hésitez pas un seul instant à prendre contact avec vous. Roland, Jodao, c'est un bon manager, parce qu'il savait qu'il allait être London. On vous aime bien, Mohamed, on vous aime Patrick, et tout ça. Oui, tout à fait. Qui récit tout le temps. J'aurais bien voulu terminer avec une dernière information. Merci beaucoup. Le coût de formation, Mohamed, c'est très important. S'il te plaît. Allons-y, allons-y, rapidement. D'accord. 120 000 francs, donc, le coût de la formation, c'est un montant annuel avec un avancement de 20 000 francs. Merci beaucoup. Merci. On garde le contact. Continue. Les brefs, on vous l'a annoncé tout de suite avant l'élément Abidjan Festival. Il s'agit de la disparition d'Issa Sanogo que vous connaissez comme un artiste ivoirien qui est rentré dans la musique en tout cas très jeune. Il a connu une fin vraiment instable. Madame, monsieur, on l'a reçue ici à la RTI. Voici un extrait de son passage. C'est un extrait de son âge. C'est un extrait de son âge. C'est un extrait de son âge. Moi, j'ai été vraiment choqué d'apprendre cette nouvelle parce que c'est quand que je vois régulièrement. C'est vraiment une triste fin pour un artiste tel que Sanogo. Là où nous travaillons à Trècheville, il était dans les environs. Chaque fois, il était vraiment une loque humaine. On l'a écrit plusieurs fois. On a interpellé les personnes qui pouvaient lui en aide. Mais rien n'a été fait. Et vraiment, le pays est arrivé. C'est vraiment déplorable pour qu'un artiste ivoirien finisse la sorte. D'accord. Oui, de fait, par anticipation, tout le temps sur ce plateau, vous attirez l'attention des décideurs et des artistes sur une forme d'assurance qui permettrait de ne pas végéter au soir de sa vie. Ça, c'est vrai. Ça, on le dit. Mais Issa lui-même, c'est un garçon que je connais très bien. Je me demande mais qui a encadré cet enfant pour lui produire les conseils de bonne conduite ? Parce que tu peux passer toute ta vie à fumer la drogue et ça te détruit. Ça détruit l'enfant. Les gens ont tout fait pour désintruquer l'enfant et ça ne va pas. Mais je vous dis qu'elle m'a donné mais quand tu vois Issa, c'est un plein être humain qui se promenait. Donc, il est mort même là. Ça dit, ça fait très mal. Mais tu dis, ça dit, c'est pour le sauver lui-même. L'enfant souffrait déjà à la longueur des journées. Qu'est-ce que tu pouvais faire ? Tu vas boffer. L'enfant n'avait plus à changer. Il n'avait plus à changer. Qui a encadré cet enfant ? Cette compétence, c'est un grand artiste, il a du talent. Mais qui a encadré cet enfant-là pour mettre dans sa tête un fait de drogue qui a détruit l'enfant jusqu'à ce qu'il soit là aujourd'hui comme ça ? Ça fait très mal. C'est pour ça que je dis que toute artiste doit avoir un repère. Un repère, un très bon repère. L'enfant n'a pas eu un bon repère là où il est passé. Encadrément en tout cas. En tout cas, là on va prier pour le repos de son âme. À ce moment précis, c'est l'enterrement qui se déroule. Je pense qu'une équipe de notre production est sur le terrain. On vous rendra compte parce qu'on a ça comme engagement vis-à-vis de vous, chers téléspectateurs. On va prier pour le repos de son âme avec le prophète Herman Kouadio. Il n'est pas là pour ça forcément. Le prophète, bonjour. Bonjour Mohamed Kedjoubédis. Voilà, vous parlez de la troisième convention internationale 2013 du 31 octobre au 3 novembre organisée par le Centre international